Pour être tout le temps en vlog, il m'a fallu passer avec un gorillapod. En fait c'est l'équivalent du 3K maintenant, donc je ne sais plus comment il s'appelait, je ne sais plus si c'était DSLR ou Zoom ou je ne sais pas quoi. Donc c'est l'équivalent du 3K. Donc là ce que je peux vous dire c'est que sur ce ancien gorillapod, quand j'ai essayé de l'accrocher à une barrière, c'était en Andorre, j'ai eu un bout qui s'est pété. Donc ça c'est malheureusement la maladie connue des gorillapod, donc un peu la blase, il est tombé en plus de pollution. Mais voilà, donc ça me suffit, avec ça j'arrive à porter mon Sony avec mon A7 III avec le 16-35mm f2.8, donc le GM. Donc ça, ça se fait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que quand vous achetez le gorillapod, vous pouvez acheter la version avec directement une plaque, mais quand vous l'achetez de base, il arrive avec une vis 3 quarts de pouce et une autre vis par dessus, vous savez la grosse vis pour les plus gros pas de vis, je ne sais plus combien ça fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc on arrive la grosse vis, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du coup, donc ça je l'avais acheté justement, j'avais acheté avant Andorre, donc ça doit faire deux mois que j'avais acheté ce truc-là, vous voyez c'est assez récent mon setup vraiment vlog. Et donc pour pouvoir venir fixer rapidement mon appareil photo avec mes plaques Capture, j'ai acheté cette petite plaque Andorre. Donc il y en a plein sur Amazon, vous en trouvez plein machin, mais celle-là, elle avait des bonnes critiques, elle a les bulles, donc ça me disait plutôt pas mal. Et elle avait des bonnes critiques, elle avait l'air solide, donc tout allait bien, et Andorre, je ne sais pas comment on dit, Andorre, est plutôt bien épité sur Amazon, donc j'ai fait, ok, on a dit Banco. Et donc cette chose, de mémoire, là je n'ai pas retrouvé, mais de mémoire, elle avait une plaque, donc elle a été fournie avec une plaque, et vous voyez qu'il y a des renfoncements là. Et en fait c'était une plaque avec un téton pour justement avoir une sécurité, vous savez on a un téton qui dépasse, ce qui fait que même quand c'est complètement desserré, on a la plaque coulisse, mais vient en butée avec son petit téton, d'accord. Mais donc moi du coup, vu que j'utilise le capture, je suis obligé d'utiliser la plaque capture, ok. Donc sans téton, ici, la sécurité qu'on a sur le capture, elle est de l'autre côté, elle est côté support et pas côté plaque. Donc du coup, je m'étais dit, bah c'est pas très grave, de toute façon il suffit de serrer comme un bourrin et tout va bien. Donc du coup, on vient mettre la plaque, ça n'a pas de souci, ok. Et donc là, on a vraiment un système arcage suisse basique, c'est-à-dire qu'on vient glisser, on vient glisser la plaque dans le rail, ok. Et du coup, ici, on serre, on serre au niveau de la vis ici, pour pouvoir prendre un étau. Donc on a vraiment un système de pince ici, tac, ok, qui vient bloquer la plaque et qui donc serre la plaque, ok. Donc je serre toujours comme un bourrin, comme un gros, vraiment comme un gros bourrin. Je suis pas mal bourrin, donc j'ai pas mal de force en général quand je serre un truc qu'il se desserre pas, voire il se desserre jamais. Et donc du coup, quand j'étais en vlog, hop, je vais me le mettre bien. Donc j'étais comme ça, donc ça c'est typiquement ce que j'avais utilisé sur plusieurs randos en Andorre et à 2-3 autres endroits. Et ce que j'ai utilisé justement, alors je pense que c'était pas ce grillier à pot, c'était celui d'après qu'on va voir juste après. Mais on s'en fout, c'était avec cette plaque en tout cas. Et donc je me filme comme ça, voyez, donc je suis en grand temps, donc normalement je suis comme ça, voilà. Et donc je peux me filmer directement et vous parler directement à la caméra. Donc ça très bien, j'ai utilisé, je vous dis, plusieurs, peut-être 5-6 randos, ça m'a très bien, ça m'a allé très bien. Et sachant qu'en plus ce système au final, je trouve pas mal parce que ça permet d'avoir un petit trépied directement sur place et venir poser rapidement pour faire des petits birolls, vous savez, par exemple de passage devant la caméra ou juste un plan fixe où on voit le paysage quelque chose. Du coup, ça permet de poser rapidement, donc quand on est en vlog, hop, on est comme ça et on peut rapidement, on l'a à la main, on peut rapidement le changer de position, ok ? Donc ça, je trouve ça pas mal cool, mais du coup, vous allez me dire, mais du coup, tu perds l'intérêt d'avoir le capture, effectivement. Du coup, ce que je faisais de temps en temps, selon mes randos, c'est que j'avais ici cliqué le RX10 pour l'avoir à main si je voulais prendre en photo des trucs assez loin, des besteries, des choses comme ça. Et j'avais lui en vlog que je gardais à la main et du coup, je posais si je voulais prendre l'autre. Donc je posais celui-là, je décliquais l'autre, boum boum et celui-là, je l'avais en vlog comme ça, tac, ok ? Donc là, au passage, je vous dis, ici, on est sur l'ancien qui est l'équivalent, donc c'est la génération avant et qui est l'équivalent du 3K actuel. Donc je vous rappelle, ça, c'est du Joby Gorilla Pro, je ne saurais que vous conseillez trop, vous conseillez d'acheter des officiels et pas des copies, parce que j'ai testé une ou deux copies et j'ai testé la copie de Digixo, c'est de la merde, ils vous disent 3Kg ou 5Kg, mais à peine vous le posez avec la 7.3 dessus, pouf, il s'ouvre. Donc achetez pas ça, même s'il est vraiment pas cher, et qui ressemble beaucoup, on pense que c'est la même, mais j'ai fait le test. C'est de la merde. Prenez du Joby, c'est cher, mais essayez de trouver une promo, essayez de trouver un moment où il est pas cher, une vente flash sur Amazon, quelque chose comme ça. Le 3Kg va bien, mais si vous avez quelque chose de plus lourd, si vous avez un reflex, ou même les A7 et les A9 sont assez lourds, vous pouvez passer avec un A7, le moins là-dessus, c'est ce que je faisais au début, mais bon, j'ai pété mon pied. Du coup, je suis passé sur plus gros. Donc ça, c'est le 5K, c'est le plus gros qui est chez, enfin, c'est peut-être pas le plus gros, mais c'est un des plus gros, en tout cas pour la photo, qui est chez Joby. Donc ça, c'est pas encore la dernière version, je crois que c'est l'avant-dernière version, parce qu'il n'a pas le cap rouge en haut. Donc ça, ça doit être deux générations avant, la génération précédente, et maintenant, il y a toute dernière génération qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est le 5K, j'en suis très content, il est plus rigide, ici, vraiment, toutes les fixations sont plus rigides. Il paraît plus costaud aussi, la construction, ça fait moins plastique, enfin, c'est du plastique aussi, mais il y a un peu des mélanges de trucs dedans, je ne sais pas exactement, mais ça fait plus solide, c'est un peu plus lourd, du coup. Ce qui s'est passé à ce qui s'est passé, donc, ce fameux jour, ce fameux jour cruel de doute à Béziers, c'est qu'à la toute fin, donc, j'avais fait à peu près, là, sur mon test, j'avais dû faire trois heures, à peu près, trois heures de tour, de marche, etc., et à toute fin, donc, j'étais sur les berges de l'Orbe, donc, qui passent à Béziers, et, et je filmais, j'étais en train de filmer un Ragonda, et, et je regarde un truc, je m'approche un peu de la berge, donc, je reprends, comme souvent, donc, je le prends, souvent, je le prends comme ça, en fait, quand je le tiens, en général, je le tiens à la poignée, ce qui aurait réglé le problème, et là, pour le coup, des fois, je le prends comme ça, parce que c'est plus facile pour le porter, quand il vient sur le côté, des fois, c'est plus agréable, plutôt que d'y avoir comme ça, et avoir le, le tripod qui est, le gorillapod qui est embête, donc, je l'ai tenu comme ça, et là, juste en le tenant comme ça, sans aucun signal en courant, j'avais, j'avais fait toute la sortie sans aucun problème, et là, il est tombé, mais, d'un coup, c'est-à-dire, j'ai pas eu, j'ai pas eu un petit, un petit, un petit, un petit bruit, comme quoi il commençait à partir, après qu'il tombait, non, il est tombé, comme une pierre, poum, donc, il a glissé, alors, alors que ça avait été serré vraiment à fond, avant, je pense, les mouvements, voilà, le, toute la marche pendant les 3 heures, on fait que ça s'est desserré, l'appareil est tombé, donc, l'écran arrière s'est pété, après, il a roulé, il a rebondi, il est tombé dans l'eau, et c'était le drame, et donc, je vous rappelle, vous avez la vidéo, vous avez la vidéo sur ça. Comment éviter ça ? La première chose pour éviter ça, c'est de faire que l'appareil photo soit assuré, l'appareil photo est quelque chose à quoi il est relié.